Quand on dit une approche africaine, ça paraît un peu péjoratif. Parce que quand on dit une approche africaine, c'était si comme il fallait baisser les standards pour que ce soit au niveau de l'Afrique. Non, ce n'est pas une approche africaine. Ce n'était pas l'idée. Non, je sais, je veux juste clarifier ça parce que généralement, peut-être que dans l'entendement des gens... Non, c'est au plus proche de la réalité, de la connaissance des situations. Donc c'est surtout une approche contextuelle. Voilà. Voilà, une approche contextuelle. L'idée, c'est de dire que les agents de notation internationale évaluent sur la base du dollar, sur la base de la dévise étrangère. Il se trouve que les pays africains, dans cette logique universelle de la dévise étrangère, sont systématiquement pénalisés à cause de la structure de leur économie. Donc c'est des pays qui ne sont pas des pays industrialisés, donc qui ont très peu de dévises. Ils collectent des dévises en vendant leur matière première et utilisent ces mêmes dévises pour emporter les produits finis. Donc ils ont des niveaux de réserve des dévises qui sont faibles. Donc ils sont condamnés à avoir de mauvaises notes en dévises parce qu'on évalue votre capacité à faire face à vos obligations financières en dévises étrangères. Merci d'avoir regardé cette vidéo !